bonjour alors ce sont des vélos tout à fait spéciaux ça originaux et c'est un artiste qui a inventé le design ? oui c'est un designer bel, il s'appelle Perl Allemand qui est architecte de formation et qui n'est pas là ça fait rien vous êtes là vous le représentez et en fait je me suis associé avec lui pour créer la marque de vélo parce qu'il avait dessiné, sculpté ce modèle là dans l'eau en bois alors c'est un défi technologique parce que pour avoir cet aspect aérien mais tout en ayant de la solidité et de la stabilité c'est trois ans de travail pour arriver à avoir une rigidité suffisante pour pouvoir supporter jusqu'à 100 kg en quels matériaux ? en carbone 100% carbone on est en train de développer un 100% bois là-bas aussi un des premiers prototypes c'est un mélange de bois et carbone et depuis combien de temps la marque existe-t-elle ? trois ans trois ans c'est la première mondiale où on présente les vélos ah voilà il me semblait bien que c'était une première mondiale mais bon voilà et vous êtes basé à quel endroit ? à Bruxelles à Bruxelles et donc après ici vous allez rayonner dans le monde entier ? on espère en tout cas on commence à se faire connaître petit à petit. Quel est le client type ? qui va acheter ce genre de vélo ? je crois que c'est quelqu'un qui aime bien le vélo et qui aime surtout bien un bel objet c'est de rouler sur un vélo qui n'est pas conventionnel qui n'est pas comme les autres qui aime bien être un peu différent des autres personnes tout en ayant un vélo qui au niveau technique il y a une boîte de vitrée c'est à toutes les qualités d'un vrai vélo si ce n'est qu'il y a un design qui est un peu spécial le prix de celui-ci par exemple ? les carbones sont à 9500 euros et les bois là on sera à 15 16000 euros on a pas encore fini la production parce qu'en fait pour fabriquer ce cadre en bois c'est une technologie incroyable non ? c'est quasiment du féminin voilà si on travaille avec des moules et là c'est quasiment comment ce sont des couches de bois laminées comment ? oui ils font des couches de bois qui sont assemblées et puis il y a une résine qui donne la rigidité et on n'a pas encore à 100% content donc on travaille avec une société dans le Pays Basque Espagnol et alors le nom Eche Cycle ça vient de où ? alors c'est le designer qui un jour quand on a créé la société j'ai demandé de trouver un nom il m'a dit Eche et comme voici l'homme voici regardez Eche Cycle Eche Womo ok merci beaucoup merci à vous